Bonjour, encore une fois, nous recommençons cette deuxième partie de la séance de la matinée. Prenez place dès que possible, nous sommes déjà prêts pour commencer. Le premier speaker est M. Vincent Niederkorn, qui nous parlera des effets et des méthodes d'épluchage, mode de production et variété de la peau de châtaigne et fait sur les caractéristiques de la fermentation du romain in vitro. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité de vous transmettre ces résultats de notre recherche. Les travaux ont été menés en France et font partie des projets comitants qui visent les différentes ressources alimentaires en tannin en vue de l'optimisation de la réponse de l'apport des tannins dans la nutrition et la santé des ruminants. Comme on l'a dit plusieurs fois, les tannins sont vraiment un moteur de l'économie circulaire, de la bioéconomie circulaire, surtout quand ils contiennent des nutriments et quand ils peuvent être utilisés avec l'apport et l'addition d'autres sous-produits. La présence des tannins dans la peau de châtaigne, que nous calculons être de 8 à 16%, montre une très bonne activité et une réduction des émissions de méthane. Toutefois, quelques obstacles peuvent entraver et quelques obstacles à son acceptabilité peuvent entraver sa diffusion sur large échelle en tant que sous-produits. Donc, comme hypothèse, nous avons choisi 8 échantillons de peau de châtaigne et nous essaierons de voir comment la peau de tannin peut influencer la digestion des ovins pour déterminer les caractéristiques de fermentation quand on reproduit ses échantillons dans des conditions en vitro. Oui, les échantillons de peau de châtaigne ont été pris et utilisés pour des projets, pour des scénarios 2 sur 2, 2 qualités d'espèces de châtaigne, 2 modes de production organiques et conventionnels et 2 méthodes de production de la peau, un séchage au four à 80 degrés pendant 2 heures et séchage au micro-ondes de 700 watts pendant 8 minutes. Les peaux ont été incorporés dans une diète basale à 80% de produits concentrés et une concentration de peau à 20%. Et la diète à la peau de châtaigne, seulement peau de châtaigne, a été utilisée comme contrôle. La fermentation a été faite en incubant pendant 24 heures un mélange de salive artificielle et de fluides du rhumain, de brébis, et la température dans des conditions d'aérobioses a été faite également dans des conditions d'imitation. Les mesures qui ont été prises montrent une dégradation, ont été les mesures de la dégradabilité in vitro de la matière sèche. On a également mesuré la production au total de gaz, de gaz de méthane, et les produits de fermentation au final. Les résultats. On a ajouté donc la peau dans la diète basale et on a mesuré la dégradabilité. Il y a eu une réduction de dégradabilité in vitro de 16% par rapport à la diète de peau sèlement. Il y a eu une réduction de gaz total de 14% et une augmentation d'ammonia de 14%. Une production de F et A et NH n'ont pas montré de différence parmi les traitements. Donc, une fermentabilité réduite dans la diète avec la peau par rapport à la diète basale. Mais la production de gaz et la matière sèche n'étaient pas associées à l'utilisation de la peau. Comme résultat, il n'y a pas eu d'effet clair et visible de la méthode entre la méthode d'épluchage ou le mode de production et même pas de différence de la variété pour ce qui est de la composition chimique de la peau de châtaigne à l'exception des contenus en CT. Nous observons quand même des résultats de différence de contenu en tannin pour la production de peau qui a été obtenu par le séchage au four par rapport au séchage au macro-onde. Voilà les résultats, le tableau des résultats. Vous pouvez voir les différences entre les différents traitements, les différences de fermentation, les différences de valeurs trouvées comme conséquences de la composition relativement stable et des paramètres in vitro, excepte pour la fermentation in vitro. On a trouvé ces résultats en conclusion. Donc, l'inclusion de la peau de châtaigne dans la diète basale a réduit la fermentabilité dans l'œur humain mais sans qu'il y ait des effets visibles dans la production de VFA. Les conditions de production et l'obtention de la peau de châtaigne n'ont pas influencé clairement leur composition chimique, les caractéristiques de tannin et les paramètres de fermentation de l'œur humain à l'exception du traitement à la chaleur et du contenu tannin. Donc, le projet, le projet Combitan a montré que l'expérience en vivo a été menée en utilisant des prototypes de pellettes y compris des peaux de châtaigne qui s'est révélée positive tant pour les paramètres qui concernent les composantes chimiques que pour l'amélioration de la qualité de la viande. Je remercie mes collaborateurs de la collaboration et je vous remercie de l'attention que vous m'avez dédiée. Merci, merci beaucoup. Comme je l'ai dit auparavant, il n'y aura pas de discussion, de questions et réponses qui seront à la fin de la séance. Nous passons maintenant au prochain speaker. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit auparavant, il n'y aura pas de questions tout de suite. Les questions seront reportées à la fin de la séance. Nous passons maintenant à la prochaine communication. La prochaine communication qui sera sur le potentiel du fourrage et des graines de fénu grec pour l'alimentation aux bovins dans des conditions tunisiennes. Elle sera présentée par M. Salam Benilcef. Le travail a été fait en collaboration avec HM Ben Salem. Bon, je suis ravie aujourd'hui. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis ravie aujourd'hui de vous parler du potentiel du fourrage et des graines de fénu grec pour l'alimentation des bovins. Pardon, Salam. Pouvez-vous parler dans le micro ? Bonjour, Salam Benilcef, un agronomiste et j'ai fait ce travail en collaboration avec mon équipe du département. Je voudrais vous présenter quelques-uns des résultats que nous avons obtenus. Le phénu grec, en fait, est une légumineuse ancienne typique des pays méditerranéens et dans des fourrages très riches en protéines en volume est très connu et bénéfique pour les animaux. Du fait de sa saveur particulière, elle n'est pas très appréciée par les consommateurs. Et il faut dire qu'encore beaucoup de recherche est nécessaire pour enrichir nos connaissances en la matière. Le phénu grec est vraiment un de ses légumes qui, deux pour ses composés de saponine, deux pour sa richesse en CP, est vraiment essentiel et contribue énormément à l'amélioration de la nutrition et des performances en termes de croissance des animaux. Le but de ce travail est l'évaluation des performances en termes de croissance des ovins une fois qu'elle est administrée et que le phénu grec est administré sous des formes différentes. En tant que foine à l'état pur, en tant que mélange de fourrage céréale et phénu grec et foine de phénu grec, ou bien en tant que graines comme source de protéines dans des concentrés alimentaires. Ces régimes, une fois préparés, une fois organisés, seront administrés que diètes dans les trois essais que nous avons menés. Le premier essai, le premier essai, consistait en la préparation de diètes administrées à deux groupes d'animaux de chaque animal, chacune. Le premier régime consistait en phénu grec, avec foine de phénu grec plus concentré, la deuxième foine d'avene avec concentré toujours 300 grammes. Le deuxième essai, le deuxième trial, nous avons fait l'expérience de deux régimes, en foine de phénu grec plus concentré, le deuxième groupe recevait un mélange de foine de phénu grec plus concentré. Et le troisième, le dernier essai, ont donné du phénu grec, du phène de phénu grec plus des concentrés de fèves de soya qui étaient administrés aux animaux pendant toute la période de l'expérience, de l'expérience de l'expériment. Pour le troisième expériment, nous avons suivi les périodes d'administration de la diète de 90 jours suivant les 10 jours après les 10 jours d'adaptation. Nous avons monitoré les essais avec des paramètres qui mesuraient toutes les valeurs qui composaient et qui faisaient partie de l'expérience. Voilà donc les résultats du premier essai. Vous voyez qu'un journalier moyen avec l'administration de phénu grec et de concentré, les résultats étaient meilleurs dans les animaux nourris au phénu grec que dans les animaux nourris avec d'autres produits. Le phénu grec est à l'état pur. Donc là, ce résultat montre le niveau de digéribilité et nous pouvons voir le niveau de digestibilité qui était meilleure dans les animaux recevant le phénu grec seulement. Le deuxième essaie comparé deux types d'alimentation au phénu grec et phénu grec et céréales. Les données ici concernent le gain journalier et moyen qui montrent le résultat pour le phénu grec pur et le mélange. les données étaient meilleures pour toujours pour le phénu grec à l'état pur. Là, il y a le résultat donné par les différents paramètres cultures et là, le mélange du tritique était meilleur par rapport à la seule culture de phénu grec. mais c'est le seul vantage du phénu grec là. Le deuxième essai comparé le phénu grec et phénu grec concentré et remplacé par les fèves de soya. Vous voyez les résultats et la comparaison est bien visible. Même pour ce qui est de la digéribilité, nous avons différencié la digéribilité de la matière sèche, la digéribilité de la matière organique et la digéribilité des protéines crudes. Donc, en conclusion, on peut dire que les résultats, sur la base des résultats obtenus dans les trois essais, nous pouvons dire que les ovins nourris avec phénu grec sous forme de graines et du foine à l'état pur ou en tant que tritique d'un mélange tritical de phénu grec, ce processus a vraiment amélioré leurs conditions nutritionnelles et leurs capacités et performances de croissance. Merci. Merci. Merci Gou. Sous-titrage ST' 501 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 Ça veut dire que 140 000 tonnes de fraises sont exportées pour une valeur de 165 millions de dollars, qui représente 14% de l'exportation mondiale. Donc, des recherches ont été menées sur les sous-produits de fraises comme ingrédients alimentaires non traditionnels, y compris le calice vert et une partie du fruit. Et les fraises, de plus, ont des caractéristiques de contenu unique, car elles contiennent des polyphénoliques, des flavonoïdes, des antithiamines, des tannins et une petite quantité d'acide ascambique. Donc, l'étude que nous voulons présenter vise à investiguer sur un remplacement partiel de leur alimentation par le sous-produit de la fraise. Nous avons donc étudié l'effet de ce sous-produit sur la production de lait, sur la fermentation du romain, sur les paramètres hématiques des brebis en lactation. Dans notre étude, nous avons utilisé 50 brebis gestantes. Nous avons placé ces aliments sous un traitement très strict, avec, en leur administrant une diète de 50% de production de nutrition et nutriments normales. Avec trèfle égyptien. Le deuxième groupe, nous avons remplacé la trèfle par un 50% de sous-produit de la fraise. Le traitement est commencé quatre semaines avant l'agnolage et nous avons continué avant l'accouplement et nous avons continué pour une période suivant la parturation. Nous avons utilisé et nous avons prélevé leur liquide et leur production par un tuyau de l'estomac, une sonde. Et nous avons mesuré les effets en pourcentage de la plupart de tous les paramètres. Ça, c'est le premier tableau des résultats de nos examens. Ce tableau présente les effets d'un remplacement partiel du sub-produit des fraises sur la fermentation du romain, la production de lait. Nous pouvons voir ici une augmentation significative des protéines. Donc, ce remplacement pourrait être la cause de l'amélioration des acides gras et des effets positifs. Nous avons aussi considéré et remarqué une augmentation d'ammoniaque et d'aminoïdes essentiels qui pourraient expliquer partiellement l'augmentation de la concentration d'ammoniaque. Nous avons comparé cet effet avec le groupe de contrôle. Il y a aussi une alimentation donnée à un fibre qui nous a permis de mesurer le pH du romain. Et ceci pourrait être une cause du compte de protozoaire. Sur la production de lait, les résultats reflètent donc l'augmentation sur la production du percentage d'acides grasses et leurs conséquences. Les acides grasses sont une source d'énergie pour les ruminants, donc l'augmentation de ces grasses peut correspondre à l'augmentation d'acides grasses individuelles. Les sous-produits de fraises ont un total de polyphenols remarquables et donc, pour cette raison, nous soutenons que tout ça ne permet pas la formation d'effets indésirables. En conclusion, nous pouvons dire que les sous-produits de fraises peuvent être utilisés comme un bon ingrédient d'aliments et surtout pour remplacer le foin de trèfle dans les agnons en lactation et dans leur régime sans qu'aucun effet collatéral puisse se produire pour la performance et pour leur production. Merci, merci de votre attention. Merci beaucoup. Le prochain orateur sera Boutseina Stiti. Sa présentation concerne l'utilisation de la glande de chêne comme ressource alimentaire alternative avec une évaluation sur l'impact sur la durabilité de l'utilisation des glandes sur les forêts. Bonjour à tous, je m'appelle Boutseina Stiti, Tunisie. Je travaille à l'engrève dans la gestion, exploitation et ressources forestières. Je remercie l'organisation, la SIAM, surtout Antonio, de m'avoir permis d'être avec vous aujourd'hui. Je vous présenterai les résultats principaux d'une étude qui est encore en cours sur les ressources forestières et sur l'utilisation d'une autre ressource alimentaire et l'évaluation de son impact sur la régénération des forêts, de cette forêt en particulier. L'arbre et la chêne liège, un arbre méditerranéen. Le principal produit de cet arbre est le liège, très important sur le marché international. Il est possible de faire beaucoup de choses, mais il est possible d'utiliser même le fruit de cet arbre, donc les glandes qui peuvent être considérées comme une valeur ajoutée de production forestière. pour la régénération. Elle est également, la glande de chêne est également scientifiée et considérée comme un aliment potentiel pour l'alimentation. Et un bon exemple se passe en Espagne où la chêne espagnole, l'hormona ibérico, est très connue. Et maintenant, ce fruit est de plus en plus utilisé dans l'alimentation humaine parce qu'il s'agit d'un aliment sans gluten. Dans la zone forestière tunisienne, les études montrent que 20% de glands constituent la population locale. et 20% sont ramassées par la population pour être stockées et pour leurs bétails. Donc, l'utilisation de ce fruit est important parce que ce fruit peut aider les fermiers à réduire les coûts d'alimentation de leurs animaux et à mieux survivre aux prix alimentaires qui augmentent énormément. Il y a donc la nécessité urgente d'optimiser la gestion des stocks de glandes. Toutefois, peu d'études ont estimé encore cette production et ont examiné l'impact de l'utilisation de la glande sur la régénération des forêts de chênes, surtout en Tunisie. L'objectif principal de cette étude est l'optimisation de la gestion des stocks de glands et informer, donner le plus d'informations aux géants des forêts parce qu'il est important de contrôler, de monitorer la situation. Voilà pourquoi cette étude aime à donner une estimation de la production de glands, à modéliser la production, essayer de faire une modélisation de la production des glandes selon les paramètres, faire une évaluation des valeurs économiques de la production de glandes et pour conclure, contrôler l'impact de l'utilisation de ce fruit sur une régénération naturelle. Donc, quel matériel et quelles méthodes avons-nous appliqué ? La région de Tunisie que nous avons choisie se trouve au nord-ouest de la Tunisie et nous avons utilisé de l'eau de 50 arbres chaque. Le premier était utilisé pour estimer le poids des glandes par arbre en début de saison au mois de novembre et nous avons extrapolé par la suite le poids par hectare. Puis, nous avons fait un modèle approprié selon le poids des glands collectés et ramassés des 50 arbres selon des paramètres endométriques. Le deuxième lot a été utilisé pour estimer les glandes qui restaient sous le feuillage des arbres en estimant aussi le poids par kilo et le nombre. En fin de saison au mois de février par un ramassage au sol en quatre cadrans orthogonaux. Nous avons contrôlé l'impact des glandes perdues dans la première phase de la régénération naturelle en comptant le nombre de chêne liège, des petites plantes de chêne liège en automne. Tandis que le printemps successive, nous avons fait le même avec les carrés dans les cadrans. Nous avons également calculé les valeurs équivalentes par glande, par poids de glande. Donc, le résultat d'une estimation quantitative nous donne le percentage de fruits par glandes. En calculant également le ramassage de la part de la population locale, en calculant également la contrebande que les gens peuvent faire. Donc, il y a une variabilité de cette production entre arbres et entre l'eau. L'impact sur la régénération est estimé avec un pourcentage de jeunes pousses. Et nous l'avons calculé tant dans les cadrans que dans les arbres. Et nous avons donc calculé les glandes du mois de novembre. Et nous avons calculé également les nouveaux jeunes pousses l'avril suivant. Nous avons vu l'impact à la première phase de la régénération. Mais aucun impact sur la germination. Nous avons pu trouver beaucoup de petites, de jeunes pousses au printemps plutôt qu'au mois de novembre. Il y a d'autres causes de dégradation. Mais nous n'avons pas trouvé ces causes dans la première phase de la régénération. Dans quelques terrains, nous n'avons pas trouvé de pousses, de petites plantes la première fois. Voilà les résultats, les résultats qui peuvent être offerts aux gérants des forêts et qui devraient également considérer la valeur économique qui est beaucoup plus importante par état. Donc, en conclusion, le ramassage de glands et sa gestion mérite une attention particulière et devrait se faire par une approche participative en essayant de trouver un compromis avec les usagers de la forêt parce que ces ressources vraiment puissent garantir un renouvellement de la forêt. Pour ce qui est le modélage de la production des glandes, ce modélage permet d'estimer cette ressource déjà à naval et même d'améliorer, de l'améliorer en agissant sur les meilleures pratiques silvoculturelles, en donnant donc une surconférence optimale et même une couronne idéale. La recherche peut également travailler et œuvrer sur le stockage des glandes de chêne qui peut améliorer leur utilisation et se focaliser sur les travaux de recherche sur le côté et les aspects industriels et technologiques. Mais ceci est l'étude qui est encore en cours. Et peut-être l'utilisation de ces ressources pourrait pousser, pourrait stimuler les gérants et les administrateurs du secteur forestier à planter plus de plantes, plus d'arbres pour améliorer. Et la situation. Merci. Merci beaucoup. Merci. Nous passons donc au prochain speaker de la Grèce. « Il s'agit d'apostolos Kyriazopoulos. » Non. Non. Non, je ne suis pas apostolos, dit la dame. Ah oui, d'accord. Alors, vous vous présentez vous-même. Parce que là, j'avais marqué, bon, bonjour de ma part, je ne suis pas apostolos, c'est sûr. Apostolos n'a pas pu venir, donc je présenterai ce travail. Je suis Hélène Brownie, une des auteurs du laboratoire de sciences de l'Aristote et l'Université de Salonique. Ce travail que je veux vous présenter fait partie d'un projet de recherche de légumes pour protéines qui nous a permis d'étudier la possibilité de remplacer les fèves de sopia avec l'utilisation d'autres légumes, le lupinosalbus, la viscia sativa et le pissum sativum. Aujourd'hui, je vous présenterai l'évaluation de la qualité de ces génotypes qui sont cultivés sur différentes régions. Pour réviser l'impact du changement climatique sur la production foragère et sa valeur nutritive, nous pouvons modifier les pratiques d'élevage ainsi que l'utilisation de ces espèces appropriées et adaptées aux nouvelles conditions climatiques. La viticative est une vèche qui peut être utilisée comme source alternative de protéines pour l'alimentation du bétail, la présence de facteurs anti-constitutionnels peut être une valeur alimentaire. En cultivant ces variétés, on peut travailler sous des conditions différentes en termes de qualité et de paramètres appropriés. pour ce qui est de visia sativa, nous avons utilisé trois lignes avancées et il en est de même pour visia sativa, trois lignes avancées de la même société avec cultivar actica. L'étude a été menée entre 2018 et 2020. Nous avons travaillé, utilisé la première saisonne agronomique et nous avons travaillé seulement sur ce génotype pour raison de tant matériel. Ils ont été semés sur trois régions différentes. La ferme de l'Université de Saint-Lonique qui représente un environnement assez positif. Le deuxième était la ferme d'un institution industrielle en Grèce centrale et le centre d'agriculture au sud de la Grèce. Les environnements au nord de la Grèce sont caractérisés par un climat froid et humide plutôt par rapport aux autres régions. Le projet expérimental était là avec trois vestes de génotypes, quatre espèces répliquées trois fois chaque région. Alors, la taille des terrains, 5 sur 8, 75, 5 filières, une distance entre les filiers, entre les rangées de 0,25 mètres, et le taux de semi c'était 260 kg par hectare. Donc, matériel et méthode, les échangentillages ont été analysés chimiquement. échantillons tous les échantillons de plantes étaient coupés au niveau du terrain et séchés au four. On a calculé le résultat pour les phénols et les autres substances. on a effectué des analyses en considérant l'environnement que le fait randomisé et le test nous a permis d'analyser tous les paramètres pour la vis s'active les résultats ont montré un NDF inférieur à Grèce du Nord mais le contenu LCA était plus élevé. Il semble en tout cas que la vis s'active a une meilleure performance au sud de la Grèce. Pour ce qui est des protéines crudes et livet d'été de vis s'active et les thés étaient plus élevées en la Grèce du Nord qu'à Salonique. Pour ce qui est des paramètres nutritionnels, les phénols, les phényles, les tannins, le contenu était beaucoup plus élevé en Grèce du Nord. Pour ce qui est du pissum sativum, des résultats semblables à pissus sativ ont été atteints pour ce qui est de l'NDF, l'ADF, l'ADL. Des résultats étaient beaucoup plus significatifs dans la ferme de Salonique. Des résultats similaires ont été atteints pour les protéines crudes pour l'IVDT. Toujours les estats meilleurs à la ferme de Salonique et le facteur nutritionnel, le total phénol, le total tannin. Les tannins et le phénol total étaient inférieurs au nord que Salonique tandis que les produits condensés étaient plus élevés au nord. Il faut dire que pour tous les traits, les caractères traditionnelles, on était dans les limites acceptables pour ce qui est de la nutrition animale et quelquefois l'effet de l'apport était plus visible. Nous pouvons conclure que l'environnement a influencé la valeur nutritionnelle et le contenu antinutritionnel des espices. Il faut mentionner que pour Viciassati toutes les données ont été analysées, les analyses ont été complètes y compris l'examen des génotypes dans les deux saisons et les environnements. Les données ont été publiées en 2022. Selon le résultat de ces analyses, l'environnement était la source principale de la variation avec un impact supérieur comparé pour les génotypes. En même temps, les données étaient assujetties à l'analyse des terrains et on a reconnu pour les génotypes qu'elles étaient mieux adaptées seulement à des environnements bien spécifiques. pour conclure, en tenant compte de tous les paramètres nutritionnels et antinutritionnels, il semble que Vicia Sativ a produit un forage de meilleure qualité au sud de la Grèce, tandis que le Pissum Sativum a mieux performé qu'en cultivé au nord. Merci, merci beaucoup de vous. Merci, nous passons au prochain rapporteur qui présentera un travail sur les effets de la coque de fève de cacao sur la production et la composition de lait de chèvre. Merci, nous passons au prochain speaker, Madame Manuela Rennes, qui nous présentera un travail sur les effets de la coque de fève de cacao sur la production et la composition du lait de chèvre. Merci, nous passons à la dernière, mais pas par importance communication de la part de l'Espagne sur les risques potentiels associés aux pesticides et les métaux lourds dans les sous-produits agro-industriels en tant que sous-produits pour aliment pour le bétail. La présentation de Mohamed Hassam et co-auteurs sera faite par M. Mohamed Hassam. Bonjour, bonjour à tous, je voudrais remercier les organisateurs de nous avoir donné l'opportunité de présenter notre travail. Avant d'aborder les thèmes de nos discussions, je voudrais dire que la plupart de recherches concernant les sous-produits traitent des aspects de leur composition chimique, la valeur traditionnelle et la valeur nutritionnelle et d'autres aspects positifs. Il faut quand même considérer les autres aspects, l'autre côté sur les risques potentiels associés à la présence de métaux lourds et de pesticides. à ce propos, nous avons une question, est-ce que les sous-produits hondosciels peuvent avoir un effet et potentiel négatif sur la santé des animaux et sur leur performance ? Pour répondre, nous devons considérer la présence et les composantes alimentaires de ces produits. Surtout aussi, ces produits sont destinés à l'élevage. Il faut tenir compte qu'en Europe, il y a une législation spécifique pour limiter l'utilisation des pesticides et pour lesquels le limite résiduel maximum est de 0,01 milligramme par kilo de matière sèche. pour les métaux lourds, la question est un peu plus compliquée car il n'y a pas de réglementation qui limite le contenu de ces métaux lourds dans les aliments. Il faut quand même les certifier des éléments tels que le camion, le plomb, le mercure, l'arsénic inorganique et l'étain inorganique. Mais aucune limite réglementaire n'a été imposée, je le répète. C'est la réglementation au 315 de 85 qui règle la matière. Il faut dire également que la recherche et les publications en la matière sont très rares. Donc, l'objectif de ce travail était d'évaluer le risque potentiel associé avec l'inclusion sur une gamme de produits agro-industriels du sud de l'Espagne utilisés en tant qu'aliment pour les ruminants et ceci en déterminant le contenu et la tenueur un pesticide et un minéraux. Nous avons donc collecté une quantité de matière de bioproduits agro-industriels, produits et sous-produits venant des cultures maraîchères, de la culture verte. on a par exemple des pommes de la pupe de citron, des graines d'avogado, des brocolis et de l'ensilage de pastèque. Nous avons donc étudié et examiné 15 sous-produits par des cultures discontinues en vitro et nous avons étudié leur effet sur le régime. Nous avons étudié la composition en fibres, en métaux, en pesticides. Une fois que la culture discontinue en vitro a été complétée, les contenus minéraux ont été analysés à l'aide de la spectrométrie et la microscopie et la gas chromatographie. Voilà les résultats pour ce qui est du profil minéraux sur les bioproduits industriels. là, ce qui est mis en évidence en rouge marque les concentrations les plus élevées de minéraux dans les sous-produits. Ce qui est mis en évidence en vert, les concentrations les plus basses, c'est-à-dire que les jaunes montrent des valeurs de concentration modérée. On a examiné le marque de pommes, différents types de pommes, la pulpe de citron, les graines d'avogado, des brocolis, des ensilages de tomates, ensilages de concombres, ensilages de poivre, poivrons, des aubergines. On a examiné les effets de serre des différentes cultures et les différents contenus de les vitamines du sol. les produits utilisés dans le processus de transformation et on a considéré quelles étaient les quantités de binéraux et de pesticides présents dans le produit final. Pour ce qui est des résidus de pesticides des sous-produits agro-industriels, on a calculé la quantité par milligramme par kilogramme de matière sèche sur 45 types de pesticides. Les quantités étaient acceptables sauf pour quelques produits, donc les ensilages de pastèques où on a trouvé de chloropyrifos, on a trouvé également du tiabanzadol dans les ensilages de tomates, le melon, les pastèques, les concombres et dans la pulpe de citron, on a trouvé de limazalil. ce sont des substances très cancérogènes et très toxiques tant pour les hommes que pour les animaux. En conclusion, on peut dire que le contenu de minéraux est très variable dans les sous-produits et leur incorporation dans les régimes demande un équilibre avec toute l'administration et la fourniture de minéraux. Quelques sous-produits et étudiés sont généralement sûrs et certaines en termes de pesticides résiduels mais la présence de quelques substances nuisibles telles que le diapendazole ou l'humizalil quand même en quantité légale et dans des niveaux légaux les groupes devraient être monitorés avec beaucoup d'attention et il faudrait également considérer des tests en vivos pour l'avenir merci de votre attention merci 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 beaucoup à tous les speakers nous avons vraiment très bien respecté les temps nous avons donc plein de temps maintenant pour une discussion générale que je suis qui je suis sûre sera très intéressante je prie tous les speakers tous les rapporteurs des keynotes et des communications de s'asseoir ici devant au premier rang et de les les r r pour les r les 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 har les 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...